Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et ce qui est bien, c'est que du coup, moi, je me... Tous les jours, c'est une journée différente pour moi. Un jour, je tourne avec Beagle, avec des moyens de ouf, une belle réa. Après, je tourne avec le loop, où là, c'est... On est quand même sur des bons moyens, mais on va dire qu'on laisse plus de place à l'impro. C'est pas que c'est plus à l'arrache, mais c'est qu'il y a un côté plus... Il y a moins de trucs écrits, et c'est beaucoup de... Vas-y, fais-moi, t'es pas... Ça, c'est assez cool. Et c'est une autre façon, tout à fait. Et après, il y a moi, quand je suis chez moi, à Grenoble, avec mes potes... Tout à l'heure, j'étais en caisse, et je me suis fait contrôler contre l'alcoolémie au volant. J'avais pas bu. Mais pour l'exciter, quand il m'a demandé, est-ce que vous avez bu, j'ai dit oui. Là, il me contrôle, test négatif. T'as les boules ! Allez, salut ! On en parle, notamment avec le whoop, de savoir ce qu'on fait, si on va vers la télé, vers le cinéma. Je me ferme à rien, mais je me ferme surtout pas à Internet. Parce que c'est vraiment là où je suis le mieux et où je fais ce que j'ai envie de faire. Et que je défends mon projet moi. Enfin, j'aime défendre mes projets moi-même, les diffuser moi-même. Enfin, me servir de ma chaîne comme un média et de mes réseaux comme des médias, j'adore ça, en fait. Pour un mec comme moi, faire un album, c'est un peu comme faire un coming out à l'envers. C'est-à-dire que les gens ne sont pas choqués. Ils rigolent. C'est une passion. J'essaie vraiment pas du tout de devenir le meilleur rappeur ou de choquer la France. Non, moi, je voulais juste faire ce kiff-là. Je voulais le faire avant de mourir. Parce que depuis que je suis petit, ça aurait été mon dream. Parce que les rappeurs qui mettent la casquette sur le côté et qui font yo, 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 c'était en 2000. 2000. Et aujourd'hui, ça a changé. La nouvelle génération d'Amso, Nekfeu. On ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. STH. J'ai vu la vie dans un BMW. Suisse, j'aime bien les... Je sais pas si tu connais le Super Wack Click avec Makala, Slim K, Dimé, j'aime beaucoup. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec Internet, tu peux connaître des rappeurs qui font 200 vues et les écouter comme tu écouterais un mec qui fait 10 millions de vues. Et je trouve ça vraiment trop, trop cool. Sauf que pour pas le puriste, c'est pas qu'un mec qui écoute du rap conscient. Il peut y avoir un puriste qui va te dire, pour moi, le rap, ça se danse. Et ça se danse, c'est tout. Ton rap qui revendique, c'est pété. Lui, ce sera un puriste, mais dans son genre à lui, pour moi, tu vois ce que je veux dire ? Mais si t'avais fait un album de rap triste, on se serait dit, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est vraiment un truc vraiment... Le monde va mal et tout ça, c'est chien. Avec moi sur l'affiche avec une larme noire comme ça et tout. Là, il y aurait eu quelque chose... Il y aurait eu des gens choqués et des gens beaucoup plus remontés contre ça. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai abordé. Sur ta pochette, t'es en claquette chaussette sur une voiture volante. Sur une voiture, mais le gars dit juste voiture sur une chatte panda volante, OK ? Là, on parle de... C'est comme la DeLorean, mon gars. C'est la New DeLorean, mon gars, c'est la chatte panda. Et ouais, je pars d'une planète et quand on retourne le CD, on me voit aller vers une planète beaucoup plus sombre qui est, tu l'as compris, cette planète du hip-hop que je découvre et que j'essaie de... Qui est bien sombre comme planète. Non, mais qui est sombre parce que je la découvre et que je la connais pas encore, mais qui, quand je m'approche, s'éclaircit. Dernière question, c'est quoi ta définition d'une clique ? C'est le MQ2EBD, c'est mon... c'est mon squad. On est à la définition même de la clique, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé... Un retour, c'est comme ça qu'on définit, pour moi, les rapports humains dans une clique, en fait, tu vois. Et sinon, c'est l'émission de Bouludachour, sur Canal+. Bang ! C'était vraiment très intéressant.